factorisation alors on va essayer de vous expliquer rapidement ce que c'est qu'une factorisation dans cette vidéo même si ça demande beaucoup de travail pour maîtriser donc on va partir d'un exemple exemple on voit bien qu'on a ici dans cet exemple deux termes qui sont séparés par une addition ça pourrait être une distinction et qu'à partir de ces deux termes on veut transformer ça en un produit de termes là en l'occurrence donc on cherche un facteur commun le facteur commun c'est 3 donc ce 3 on va le mettre devant ça s'appelle factoriser par 3 en l'occurrence et après on va mettre ce qu'on n'a pas utilisé donc on a utilisé le 3 ce qu'on n'a pas utilisé dans le premier terme c'est 2x-1 dans le deuxième terme c'est x-1 on a mis un crochet ça correspond à une parenthèse c'est juste pour faire une distinction entre les parenthèses qu'on a là pour bien voir le début et la fin donc le 3 est en facteur on supprime les parenthèses donc ça nous fait 2x-1 plus x-1 et on additionne les x entre eux donc 2x plus x ça fait 3x moins 1 moins 1 ça fait moins 2 donc on obtient et c'est ça la factorisation 3 facteurs de 3x moins 2 on voit bien qu'on a là un produit 3 dans le premier premier terme et 3x moins 2 dans le deuxième avec une multiplication entre les deux c'était c'était simple c'est pas compliqué jusque là on va prendre un deuxième exemple un petit peu plus compliqué donc là on cherche donc le principe un facteur commun on a bien deux termes on a une soustraction entre les deux termes on va essayer de transformer ça en un produit mais il est où le facteur commun il n'est pas facile à voir il faut chercher donc là ça demande un petit peu d'entraînement 3x moins 15 c'est la même chose que 3 facteurs de x moins 5 donc on a commencé par factoriser par 3 donc on a fait une première factorisation c'est bien une factorisation et donc là on voit apparaître le x moins 5 ce x moins 5 du coup on va pouvoir le mettre devant devant donc on factorise donc cette expression par x moins 5 voilà et après qu'est ce qu'il nous reste qu'est ce qu'on n'a pas pris on a pris x moins 5 il nous reste dans le premier terme 2 et 3x moins 2 dans le deuxième donc on ouvre un crochet vous pouvez prendre une parenthèse c'est pareil donc il nous reste 2 voilà on le met 3x moins 2 donc 2 multiplié par 3x moins 2 on fera la multiplication tout de suite après puis moins 3 et puis le dernier x moins 3 donc voilà on ferme le crochet donc on a bien là un produit x moins 5 facteur de toute cette expression qu'on va essayer d'améliorer mais cette fois en développant le 2 par 3x moins 2 moins 3 par x moins 3 donc 2 par 3x moins 2 ça fait 6x 2 par moins 2 ça fait moins 4 moins 3 par x ça va nous faire moins 3x moins 3 par moins 3 attention moins par moins ça fait plus ça fait plus 9 donc là on a presque fini le calcul il ne reste pas grand chose donc on voit bien qu'on a toujours ce produit donc c'était bien le but recherché donc x moins 5 on le remet devant et puis on additionne dans la deuxième parenthèse 6x avec moins 3x l'x entre eux ça fait 3x et moins 4 plus 9 moins 4 plus 9 ça fait plus 5 voilà alors là vous voyez bien qu'on a bien en partant d'une soustraction de termes on se retrouve avec un produit de termes on va pouvoir résoudre cette équation après ce sera une autre vidéo mais voilà ça simplifie la chose allez on complique encore un petit peu x au carré moins 1 moins x moins 1 oula oula parce que x au carré moins 1 c'est pas x moins 1 il ne faut pas confondre par contre si vous avez vu la vidéo précédente x au carré moins 1 c'est x au carré moins 1 au carré c'est à 2 moins b2 c'est à moins b facteur de a plus b ça fait x moins 1 facteur de x plus 1 moins x moins 1 et là on voit bien le facteur commun qu'on va pouvoir mettre devant c'est x moins 1 donc on le place devant et qu'est-ce qu'il nous reste ? alors dans le premier terme facile il nous reste x plus 1 donc voilà on l'écrit par contre dans le deuxième terme là on a un petit souci parce qu'il reste moins mais le x moins 1 on l'a mis devant donc il reste vous allez me dire plus rien ben pas tout à fait si vous mettez 0 vous aurez un problème si vous redéveloppez vous allez vous apercevoir que ça ne donne pas la même chose donc il faut mettre 1 parce que si vous redéveloppez x moins 1 par 1 par le moins 1 donc ça va nous faire moins x moins 1 et donc on retrouve la même chose qu'au départ évidemment il y a bien égalité regardez bien l'égalité à gauche de l'expression elle est systématique moins 1 donc x moins 1 ça fait x moins 1 x plus 1 moins 1 on va pouvoir simplifier enfin additionner les termes qui n'ont pas de x ensemble donc plus 1 moins 1 ça fait 0 donc on obtient la factorisation x moins 1 facteur de x c'est quand même plus sympathique que l'expression qu'on avait au départ allez on en fait encore un petit alors il faut bien être clair on peut en faire des centaines mais il y a toujours des cas différents et c'est l'entraînement qui vous permettra d'y arriver donc celui-là oula qu'est-ce donc là on est de la forme a2 moins 2ab plus b2 encore une identité remarquable donc ça ça va s'écrire a plus b au carré puisque ça nous fait 3x plus 1 au carré redéveloppez ça si vous dis 3x plus 1 multiplié par 3x plus 1 vous allez voir ça fait 9x au carré plus 6x plus 1 si vous ne connaissez pas vos identités remarquables mais là il faut les connaître et 25 c'est moins 5 au carré alors pourquoi on écrit moins 5 au carré parce qu'on retombe sur une nouvelle identité remarquable qui est a carré moins b carré a carré moins b carré c'est a moins b facteur de a plus b on va le réutiliser ici donc vous voyez ça demande vraiment de l'entraînement pour arriver à utiliser parfaitement vos identités remarquables et évidemment bien les connaître donc ça va nous donner 3x plus 1 moins 5 a moins b facteur de 3x plus 1 plus 5 a plus b il nous reste à additionner à l'intérieur des parenthèses 3x il est tout seul 1 moins 5 ça fait moins 4 3x plus 1 plus 5 ça fait 3x plus 6 voilà la factorisation de ce qu'on avait au départ alors qu'est-ce qu'il faut retenir là-dedans il faut retenir que pour factoriser on cherche un terme commun aux deux expressions a multiplié par b et a multiplié par c c'est a on le place devant et après on place ce qui reste dans une parenthèse derrière donc on a factorisé par a et on obtient bien un produit alors qu'au départ on avait une somme entre les deux expressions mais ça pourrait être une soustraction bien sûr il faut aussi retenir et vous l'avez vu qu'il est absolument indispensable de maîtriser les identités remarquables sinon vous aurez beaucoup de mal et enfin sans la pratique ça sera très difficile d'y arriver donc malheureusement il faut en faire faire des exercices pour maîtriser tout ça à bientôt